Générique De retour en direct, vous êtes bien sur Grand Lille TV, mercredi 19 mars. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler. Voici dans 10 minutes un tour complet de l'actualité de votre métropole illoise aujourd'hui. Avec les prévisions météo au beau fixe pour aujourd'hui et demain. Et l'infotrafic qui commence à se charger tout doucement. Tout cela à suivre dans un instant. Générique Et à la une de ce mercredi, tout d'abord l'actualité sociale avec les négociations du plan de reprise à La Redoute. Toujours au point mort. Pas d'accord hier entre la direction et les syndicats. Les dernières propositions des repreneurs ont été revues à la hausse, certes. Mais cela reste insuffisant pour les syndicats. Lundi soir, la direction a proposé 20 000 euros d'indemnités de départ par salarié. Et entre 750 et 1 200 euros par année d'ancienneté selon les cas. Mais les syndicats demandent toujours 40 000 euros d'indemnités et 1 500 euros par année par salarié. Les représentants du personnel qui notent tout de même une avancée dans les discussions. Notamment pour ce qui est des accompagnements de salariés licenciés qui souhaiteraient à la suite créer une entreprise. Alors si les syndicats majoritaires refusent en tout cas de signer pour le moment cet accord et vont aujourd'hui consulter les salariés. La direction, elle, donne jusqu'à demain soir pour accepter cet accord. Sans quoi il n'y aurait plus de négociations. Bérénice Lemestre est allée hier à la rencontre des salariés. Notamment un responsable du syndicat CGE-CGC est tout de même plus modéré. Je vous propose de l'écouter. C'est ce qui nous a été dit, qu'a priori il n'y aurait pas d'autres réunions. Et que notre PDG, c'est ce qui est en train d'être annoncé partout dans les secteurs ce matin, avec une présentation par la DRH des avancées sociales ou des mesures sociales qui ont été annoncées hier. Il était clairement annoncé que Nathalie Bala, en cas de non-signature, prendra contact avec le président du tribunal de commerce et assumera ses responsabilités en tant que mandataire social. Nous verrons bien. Je sais que c'est un risque. Comprenez également qu'il y a des enjeux financiers très conséquents. L'actualité à la une cette semaine, c'est également la politique. Les élections municipales à quatre jours du scrutin ce dimanche. La question de l'abstention sera comme toujours primordiale pour analyser cette élection. Peut-on d'ailleurs imaginer également un vote sanction de la part des électeurs après les récentes mais récurrentes polémiques au sein du gouvernement et de l'opposition ? Les politiques font plus que jamais face à la défiance du peuple des électeurs. Mais qu'en pensent les Lillois de ces élections municipales ? Vont-ils aller voter ? Allez-vous aller voter ? Élément de réponse avec un micro-trottoir réalisé hier sur la Grand-Place par Tanguy Lécluse. Pour moi, ça doit être une obligation de vote. C'est un droit, c'est un devoir mais ça doit être obligatoire aussi. Donc quitte à voter blanc, ouais, mais votez quand même. J'y porte pas beaucoup d'intérêt donc, voilà, ça a pas beaucoup d'intérêt pour moi. C'est des gens comme nous qui prennent des décisions importantes pour nous justement. Donc non, faut pas négliger cet aspect-là. Moi j'estime que tous ces vieux dinosaures, il est plus que tant qu'ils démissionnent, qu'ils laissent la place à des plus jeunes mais surtout à des personnes qui ont au moins des bonnes idées et qui pensent un peu plus aux Français plutôt qu'à s'en mettre plein les poches et puis essayer de magouiller et tout ça. La politique est tout de même justement dans l'actualité. On en parle avec les municipales donc ce dimanche et on continue la présentation des candidats de Roubaix cette semaine. Aujourd'hui on s'intéresse à Philippe Delanois, candidat sans étiquette, tête de liste de Roubaix 2014. Ultime espoir, nous l'avons suivi au contact des habitants récemment lors d'une opération de tract entre les quartiers d'Épil et des Trois-Ponts. L'idée de son projet c'est de restaurer la ville et son attractivité, de lutter contre la disparition des petits commerces et contre l'obscurantisme religieux. Il veut ainsi attirer les entreprises à Roubaix et combattre la pauvreté financière et intellectuelle, renforcer la sécurité via la tolérance zéro pour les délinquants et enfin agir définitivement pour la propreté de la ville. Un programme à retrouver sur son site internet roubaix2014-ultimespoir.fr et avec lui-même au micro de Tanguy-Lécluse, on écoute Philippe Delanois. On voudrait retracer notre âme de Marc-Arthur, la place de la liberté, la grande rue, jusqu'à la grande place dédiée au commerce, c'est déjà le cas, mais il faut le redynamiser. En essayant de faire revenir quelques commerces de base, tels que la boulangerie artisanale, la boucherie, le marchand de légumes, la poissonnerie qui n'existe plus du tout au centre de Roubaix. Et puis une exposition également à vous signaler dans cette édition, la maison de la photo de l'île Fivre qui présente les carnets photographiques du réalisateur grec Costa Gavras. 70 images en noir et blanc issues de 50 années de travail et de voyage à travers le monde. On y retrouve des clichés pris lors de manifestations politiques ou d'événements historiques, mais aussi des photos plus intimes avec des portraits de ses proches ou de personnalités et des photos de voyage. Cette expo, c'est l'occasion de comprendre la technique, le style de Costa Gavras où la spontanéité et le matromo, avec lui, rien n'est mis en scène, en image. Il s'agit juste de raconter une histoire d'un instant. Ses carnets photographiques sont à voir encore jusqu'au 31 mars à la maison de la photo à Fivre. Et pour en savoir plus, on écoute la médiatrice culturelle des lieux au micro d'Adélaïde Bollard. Sa relation au modèle est très proche. On a l'impression qu'il fait presque même partie de la photo. Pour ses portraits de famille, il y a énormément de tendresse dans ses portraits en général. Il y a énormément de tendresse pour tout ce qui est manifestation, politique, il y a de la révolte. Il y a beaucoup de nobles sentiments qui s'en dégagent. On retrouve bien sa forme d'engagement dans ses photographies. On a beaucoup de photographies de manifestations. On voit des manifestations contre le racisme. Contre le Front National, contre le Sida. On a des grands points historiques qui sont évoqués dans ces photographies. Et puis une dernière info avant de se quitter en sport, en tennis de table féminin. Victoire du Cépélisse-Lille-Métropole hier soir à Saint-Quentin. 14e journée de pro-adam et succès tranquille d'Hélissoise 4-1 qui leur permet de rester en tête du classement. A 4 journées de la fin, une victoire de bon augure surtout avant la demi-finale. Retour de Coupe d'Europe ce samedi soir à 19h à Lys-Lelanois face au Tchèque d'Odonine. Un match que vous pourrez d'ailleurs revivre en intégralité dès lundi soir à 21h puisque nous serons sur place. 7h36 en direct dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada